Salut à tous, bienvenue, vous êtes habitués à nous voir parler de différentes associations mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que c'est une association qui existe en France, bien qu'elle s'appelle XRAEL c'est l'association des étudiants de polytechnique qui promeuvent en fait des voyages, des activités et surtout le high-tech israélien au sein de cette école prestigieuse donc restez avec nous, ils sont en Israël, on profite de leur présence De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com Ça commence bien, ça commence bien parce que je l'ai fait rire d'entrée de jeu donc voilà, ça met dans l'ambiance, bonjour à tous, bienvenue en Israël en tout cas Alors je vais vous les présenter, Kimberly, c'est ça ? Kimberly Jolie, alors vous, vous êtes en quelle année ? Je suis en deuxième année de master en ce moment, j'étudie Internet of Things Ok, d'accord, Noah, Noah Sarfati ? Exact, moi je suis en deuxième année du bachelor en sciences et j'étudie les maths et l'informatique D'accord, et vous êtes un peu à l'initiative de ce voyage cette année en tout cas Exactement Bon, d'accord, Raphaël, Raphaël Toubiana, bonjour Bonjour, moi je suis en troisième année à l'école polytechnique, donc promotion X2017 et j'étudie plus particulièrement la biologie cette année Voilà, et c'est vous qui avez lancé l'année dernière le premier voyage de polytechnique en Israël Ok, et là c'est Pierre Exactement, Pierre Fernandez Donc moi je suis aussi en troisième année du cycle ingénieur D'accord Et j'étudie aussi comme Noah un peu l'informatique, la vision et l'intelligence artificielle de manière générale Bon alors j'imagine qu'Israël vous intéresse au plus haut point Alors cette année, combien d'étudiants participent à ce voyage et combien de nationalités êtes-vous ? Qui répond ? Noah ? Je vais répondre, donc cette année 50 étudiants sont venus avec nous, dont 12 nationalités incluant la France Donc c'est vraiment un voyage ouvert à tout le monde qui permet de promouvoir la technologie en Israël et la dynamique assez particulière qu'on peut y trouver Alors 50 étudiants, l'année dernière je crois que vous étiez 16, c'est-à-dire qu'il y a eu un regain d'intérêt A quoi c'est dû ? Alors c'est pas exactement un regain d'intérêt, c'était la première édition l'année dernière Donc c'était un peu compliqué, on était deux pour l'organiser Donc il fallait s'occuper de trouver les intervenants, de faire la communication au sein de l'école De trouver des financements également parce que le prix est réduit, comme nous sommes des étudiants On essaie de réduire le prix un maximum Et donc cette année on a fait appel, on a recruté plus de personnes Donc 6 personnes sont en charge, dont les 3 qui sont là, sont en charge du voyage cette année Ce qui a permis de faire quelque chose de beaucoup plus gros Et également on tenait à remercier la fondation Patrick et Lina Drahi Qui a permis aux étudiants de payer seulement une très petite somme pour venir en Israël découvrir ce pays Ok, alors qu'est-ce que vous venez chercher en Israël ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Quand on est étudiant en polytechnique, on sait que toutes les portes vous sont ouvertes Qu'est-ce qui vous passionne ici ? Je veux répondre à ça Moi c'est surtout la high-tech, toutes les grosses boîtes qui ont décidé de venir s'implanter et se développer en Israël J'ai grandi dans la Silicon Valley Aux Etats-Unis ? Oui, oui, donc dès le plus jeune âge j'ai été entourée par cet esprit d'entrepreneuriat, de vouloir monter des start-up Et après j'ai souvent entendu parler d'Israël en tant que start-up nation Donc j'ai toujours voulu venir pour découvrir ça, approfondir ce sujet Et donc là c'était vraiment l'opportunité d'y aller Voilà Alors je sais que vous avez un programme très chargé, vous allez faire beaucoup de choses Est-ce que les grandes sociétés israéliennes vous ont ouvert leurs portes ? Vous avez vu qui déjà ? Vous allez tous répondre en un temps Vas-y Noa Vas-y Noa Alors en tant que grande société pour l'instant on a juste vu Mobileye Mais demain on va voir Samsung Et on va aussi voir I24 News jeudi après-midi Ok, très bien, qu'est-ce qui s'est passé chez Mobileye ? Est-ce que vous avez pu rentrer dans le cœur du département recherche et développement ? Donc ce matin on a rencontré un manager Donc on est rentré directement dans le siège de recherche de Jérusalem Et il nous a parlé de ce qui se passait, donc depuis l'histoire De comment a évolué la technologie, pourquoi Mobileye était différent Et pourquoi les Américains sont venus investir là-bas C'est surtout le plus gros exit qui est connu Israël C'est une vente record Donc forcément ça a dû évidemment vous intéresser Alors on parle de la start-up nation, certes Mais j'imagine que vous voulez savoir le secret Pourquoi ça marche et pourquoi ça marche mieux qu'ailleurs ? Est-ce que vous avez des réponses ? Je vais commencer à répondre un petit peu Oui, donc on a eu quelques réponses En fait on a beaucoup d'intervenants qui au fur et à mesure des questions Nous apprennent un peu plus sur l'environnement dynamique finalement d'Israël Alors tout le monde parle de ça, c'est quoi l'environnement ? En fait ce qui se passe c'est que le gouvernement israélien est vraiment pro-innovation Et il va pas mal aider les start-up et les centres de recherche de façon générale En par exemple diminuant leurs taxes Ou par exemple quand ils font des levées de fonds Ils vont carrément aller aider ceux qui vont donner l'argent Et fournir une partie pour permettre justement à ces investisseurs d'avoir plus confiance et d'investir plus Et ça permet justement aux start-up d'avoir plus de fonds dès le début et de se lancer plus vite Et c'est un environnement qui n'existe pas ailleurs dans le monde Donc ça vous donne des idées pour essayer de l'implanter en France, de ramener ça en France ? Ça commence à se faire Donc il y a eu la VivaTech qui a été lancée il n'y a pas très longtemps à Paris Et c'est vrai que c'est des choses qui commencent à se faire en France Et bientôt peut-être que la France sera la nouvelle start-up nation Inspirée d'Israël, pas mal Alors on sait aussi que les mentalités sont différentes C'est ce qu'on nous dit toujours quand on interview des gens qui montent des boîtes ici Et c'est vrai que c'est ce qui ressort Est-ce que vous l'avez ressenti ? Est-ce que les entrepreneurs sont différents ? Alors hier on a eu une conférence de David Smadja Qui est le fondateur de Nanodrop, co-fondateur Et en fait c'est une start-up qui veut soigner la myopie, la presbycie disons avec des gouttes à mettre dans les yeux au lieu de porter des lunettes ou des lentilles Et lui nous expliquait donc il est venu de France On met des gouttes à la place de porter des lunettes donc forcément ça fait rêver Donc lui est un ophtalmologiste de base français Il est venu en Israël parce que justement il avait essayé de monter sa boîte en France Et quand il avait été voir des investisseurs il leur avait dit Mais oui mais pour pouvoir investir il nous faut un prototype Mais lui pour monter le prototype il avait besoin d'argent Et donc quand il allait voir des chercheurs pour monter le prototype Il leur disait mais non mais je peux pas le faire si tu me donnes pas de l'argent Et ainsi de suite c'était un boomerang comme ça Et finalement quand il arrivait en Israël Grâce à l'aide du gouvernement Qui permet de donner 80% des investissements Qui sont faits Il a pu monter sa boîte avec Teva et Philips Donc avec l'aide de Teva et Philips Donc c'est là où il en est maintenant Donc il disait également Au tout début de la conférence il a dit Bon bah moi j'ai deux start-up, tout le monde l'a regardé avec des grands yeux Il nous dit non mais en Israël c'est tout à fait normal Tout le monde a une start-up C'est comme avoir une baguette en France limite Donc voilà Donc ça j'imagine que ça vous a séduit Est-ce que l'éducation à la française On doit réussir, on doit faire les choses dans les clous Ici c'est pas tellement comme ça que ça se passe D'abord on est au Moyen-Orient Est-ce que vous l'avez ressenti ça aussi Que finalement ici on a pas peur de l'échec On peut rater Justement on a eu un intervenant Donc c'était David Harari On l'appelle le père fondateur ou grand-père fondateur des drones Le papa du drone exactement C'est vraiment ça Qui nous disait que justement en Israël il fallait échouer Parce que si on n'échouait pas on n'apprenait rien Alors qu'il prenait l'exemple de la France On était très droit dans l'apprentissage Bon il disait qu'en Israël tout le monde échouait Et que du coup ça les aidait à réussir Je pense qu'en France aussi Il y a une petite mentalité qui peut être comme ça Et voilà Et pour rajouter à ça aussi Il parlait comment il y avait beaucoup d'étudiants Qui étaient toujours au lycée Par exemple qui étaient doués en maths Et qui finissaient tout le cursus de maths assez tôt Qui après pouvaient en profiter Dès qu'ils étaient au lycée De prendre des cours du niveau universitaire Ce qui encourage vraiment cette curiosité D'apprendre plus Il y a certains lycéens qui finissent C'est vrai avec un BA En terminale on a un BA en informatique Peu importe ça peut arriver Donc ça aussi Alors la première impression Parce que vous je crois que Kimberly C'est votre premier voyage Oui premier voyage Alors Pour l'instant j'aime beaucoup Tout le monde vraiment est très très accueillant Ils sont très heureux de venir nous parler De tout ce qu'ils font Vraiment nous faire découvrir la technologie en Israël Et puis surtout le premier jour On a pu découvrir Un peu en dehors de Jérusalem Vraiment tout ce qu'Israël a à offrir Au niveau la mer morte Ou différents paysages Et vous avez fait aussi du tourisme Un peu oui Mais heureusement C'est important Même si c'est un tech trip On n'oublie pas la culture importante Qu'est Israël Que ce soit dans tout le pays Donc comme vous pouvez voir Derrière Raphaël On a été à Masada C'est une photo de groupe sur le mont Masada On a été à Engedi Et à la mer morte On a aussi vu la vieille ville Et les gens étaient ravis De découvrir cette culture différente Alors est-ce que Pierre Tu avais une image Ou vous aviez une image Différente D'Israël Que Kimberley ? Non Par rapport à Oui de façon générale Une image différente Par rapport à tout ce que tu peux entendre Ou ce que vous avez pu entendre Dans les médias C'est vrai que quand on arrive ici C'est vrai qu'on fait souvent référence Dans les médias A ce qui se passe de mal Et c'est vrai qu'en arrivant ici On voit tout ce qui se passe de bien Et donc c'est vrai que Le tech trip Ça permet de voir vraiment Le côté technologique d'Israël Dont on parle pas tellement Dans les médias finalement On s'aperçoit parfois De petites innovations Qui apparaissent dans les journaux Et tout ça mais finalement L'année dernière Quand j'ai pris part au voyage Je connaissais vraiment rien d'Israël Et de voir qu'il y avait Autant de start-up Qui étaient lancées Autant d'entreprises Ça m'a vraiment fait Ça m'a appris quelque chose Que je savais pas Est-ce que vous avez découvert Une certaine diversité Dans la composition des start-up Une diversité humaine ? Justement David Harari En parlait tout à l'heure Et qu'Israël essayait De mélanger toutes ces diversités Par exemple Il nous parlait D'un entrepreneur bédouin Qui faisait un appel Qui a fait un appel Et a créé son entreprise Pour aider les bédouins A rentrer dans les universités Et au sein des start-up On peut voir de toute origine Et c'est pas forcément Parce que je suis d'origine Je suis d'origine israëlle Et d'origine juive Que je vais prendre part À cette entreprise La session s'appelait Mouna Si je dis pas de bêtises M-O-O-N-A C'était une deuxième Ouais ? Ouais Bon peu importe Alors moi je me tourne Vers Raphaël Parce que X-Rail Donc le nom de l'association Vous faites des voyages Certes Mais pas que Vous faites beaucoup de choses Oui Alors l'idée c'est de promouvoir Toute cette industrie technologique Au sein du campus Mais également La culture israélienne Sur le campus Donc par exemple On a fait des petits ateliers Promousse Donc voilà Très appréciés Très appréciés Par les gourmands De l'école polytechnique Mais on a également Par exemple Une présentation Du Weisman Institute Par Michel Goldberg Michel Goldberg Merci Donc ancien directeur scientifique Enfin ancien X Et ancien directeur scientifique De l'Institut Pasteur Et qui est en charge Des relations Weisman France Donc voilà Alors on sent une volonté De créer des liens Avec ceux qui sont Qui ont quitté la France Et qui vivent désormais En Israël Qui travaillent en Israël Est-ce qu'il va y avoir Des liens professionnels aussi Ca veut dire des stages Des Pourquoi pas Des gens qui vont monter Des start-up Et qui vont peut-être Vous embaucher Est-ce que c'est au programme Est-ce que vous allez les rencontrer Oui bien sûr L'idée c'est Vraiment D'essayer de promouvoir Et de faciliter En fait Le fait d'avoir des stages Et plus tard Éventuellement des emplois Mais également De faire Des cursus Dans des universités israéliennes Donc par exemple Là on a visité L'université hébraïque de Jérusalem On va visiter le Weizmann Institute Donc ça peut créer des vocations Et on sait que C'est assez difficile De faire des stages Par exemple en Israël Très compliqué d'être payé Quand on est étudiant C'est pas évident Et donc grâce à ces associations Aussi dans les autres écoles Et grâce aussi en partie À la fondation France-Israël On arrive à faciliter tout ça Et donc par exemple Cette année Il y a une élève Qui va partir en stage Chez Samsung Grâce à la visite Qu'on a faite l'année dernière Et donc Ça veut dire que les écoles israéliennes Ou les sociétés israéliennes Viennent recruter Sur le campus de Polytechnique Alors pas exactement Comment ça se passe ? Donc il y a le Tertnion France Tertnion qui vient Pardon Au forum de l'école polytechnique Tous les ans Pour présenter ses différents masters Pour les élèves polytechniciens Mais donc là L'idée c'est L'idée du voyage Plus principalement C'est de rencontrer sur place Donc soit Des français Des français ingénieurs Qui sont venus Ensuite travailler là-bas Donc ça ça facilite Vraiment les échanges Soit des israéliens Tout court Qui veuillent nous accueillir Et à partir de là Donner les contacts À tous les 50 élèves Du voyage Pour qu'ils puissent Demander des stages Voir s'il y a Des opportunités d'emploi Par exemple Bon alors vous on va dire Vous êtes un peu dans le staff L'équipe qui a organisé ce voyage D'accord Maintenant tous les autres Ceux qui restent Ceux qui sont Ceux qui ne voient pas Sur le plateau Qu'est-ce qu'ils ont pensé De ce voyage Comment sont-ils Est-ce qu'ils avaient Des préjugés Est-ce qu'ils avaient Peur de venir Parce que quand même Comme vous l'avez dit On parle souvent d'Israël Du côté sécuritaire Est-ce qu'il y a eu Des craintes Comment sont-ils Absolument pas D'accord Globalement non Les retours qu'on a Sont très positifs Donc comme on essaie D'améliorer le voyage D'année en année Comme ça a été fait L'année dernière et cette année On organise des petits sondages En fur et à mesure Et pour l'instant C'est vrai que Ça ça ressort vraiment pas Ce qui ressort C'est vraiment C'est merveilleux Pour l'instant Tout est bien Vous êtes étonné De ce qu'ils voient Étonné Je pense qu'ils s'y attendaient Quand même un peu J'espère qu'au fond d'eux Ils savaient Qu'ils s'engageaient Pour quelque chose de bien Sauf que ça C'est pas pour rien Non mais bon C'est un premier voyage Les premières impressions C'est toujours Quelque chose de particulier Alors je sais Que vous allez donner Pour la fin du voyage Un rendez-vous Tout à fait particulier Aux anciens de Polytechnique Ça va se passer quand ? Alors jeudi soir Nous organisons En association Avec la fondation de l'X Donc la fondation de l'X C'est ce qui gère Un peu tous les dons Des anciens élèves Qui sont donnés à l'X Qui gère les relations Avec les anciens élèves Et nous on a pensé Qu'organiser Une sorte de networking Et en même temps Une conférence De la part d'un chercheur Donc de Mathieu Rosenbaum Pour montrer aux anciens dix Ce qui se passe à l'X Donc on a donné rendez-vous A tous les alumni Et tous les anciens dix Qui vivent en Israël Pour nous rencontrer Et autour Donc tout le monde peut venir C'est gratuit C'est ouvert à tout le monde On a envoyé Vous avez envoyé des invitations J'imagine Donc il y a une association Qui s'appelle X Israël Donc c'est un groupe Donc c'est différent C'est pas Israël On n'a pas voulu les copier Donc c'est un groupe Sur l'annuaire des anciens de l'X Qui travaillent en Israël Donc ils ont un lien Et on a envoyé des invitations A tout le monde Vous avez des chiffres De savoir combien d'anciens élèves Vivent ici Ou pas trop ? Autour de 40 On a des chiffres Autour de 40 Une quarantaine ? Pas mal quand même Alors masterclass Donc pour jeudi soir Ça va se dérouler où ? Alors on est invité Par l'ambassade de France À l'Institut français De Tel Aviv ? De Tel Aviv, oui D'accord Exactement Une conférence particulière De Mathieu Rosenbaum Qui va nous faire Une masterclass Sur les mathématiques Dans le foot Exact Ok Qui a choisi Tous ces sujets ? C'est vous ? C'est les organisateurs ? C'est les demandes des élèves ? Alors quand j'ai eu Donc c'est la fondation de l'X Qui m'a Enfin on s'est contacté Entre nous Pour organiser cette Pour organiser cette soirée Et donc Mathieu Rosenbaum Qui est très impliqué Dans les relations Entre Polytechnique Et Israël Vous voulez donner Cette masterclass Et c'est vrai Que c'est un chercheur Qui est pas mal appliqué À l'économie Et au sport Il fait beaucoup De ça Et donc il a décidé Du sujet lui-même Ok Qu'est-ce que vous aimeriez faire Pour les jours qui restent Là je me tourne Vers Kimberly Pour qui c'est le premier voyage ? Pour les prochains jours Déjà on va partir à Tel Aviv Demain matin Donc j'ai vraiment hâte pour ça Parce que je sais pas D'après ce que j'ai entendu C'est très différent De Jérusalem Donc ça va être encore De découvrir Une autre façade De la culture high-tech En Israël Et après j'ai Vraiment juste pour le reste du voyage On crée des Très bons liens Entre les élèves Parce qu'il y en a beaucoup Qui se connaissent pas Encore Donc voilà Donc ça c'est sympa Est-ce que ça vous donne envie Je sais pas De développer des idées Qui pourraient Être utilisées Entre les deux pays Faire des projets Ensemble ou pas ? Bah oui bien sûr Raphaël Qu'est-ce que tu aimerais faire Raphaël ? Non mais là j'ai pas dit Dans le tête Sinon je l'aurais commencé À la monter Mais Quand on aurait l'idée Je pense que Ça vous stimule en tout cas C'est un voyage stimulant En tout cas L'année dernière Il y a eu beaucoup de retours De gens qui Qui n'envisageaient Absolument pas L'idée de travailler En start-up Et qui sont sortis Les voyants En se disant En fait ça peut être Une superbe opportunité Ça donne vraiment envie D'avoir ce cadre Bien plus facile Pour avancer Et se développer Plutôt que d'être Dans des grands groupes Comme Google ou Facebook Où ça peut être Peut-être un peu plus lent Où on peut être Un peu plus cantonné J'y suis jamais allée Mais bon Ok Bon alors Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Bonne fin de voyage De revenir De revenir C'est ce que je vous souhaite En tout cas L'année prochaine Bon bah voilà Je crois que Pierre Pour Pierre Fernandez Ça y est C'est un acquis Au pays Parmi bien pour toutes ses vacances En tout cas merci vraiment D'avoir témoigné Je vous souhaite Une bonne fin de voyage Beaucoup de belles rencontres Merci beaucoup Merci de nous avoir laissé Et de beaux projets Voilà A bientôt A bientôt Au revoir De la générosité Des talents Et du cœur C'est la sauce du jour Sur studiocalita.com Je vous souhaite Rece Sous-titrage ST' 501